Ici Catherine Mona pour Food Info. Je m'apprête à aller au Fairmount Château-Frontenac pour l'événement Food Camp 2015. C'est l'événement incontournable pour tous les foodies de la région de Québec. Alors Francis, c'est la deuxième journée de la quatrième édition du Food Camp. Comment ça se passe jusqu'ici? Numéro un, des belles présentations, plein de chefs, les gens sont très satisfaits. Vraiment, on respecte l'horaire, donc cette quatrième édition du Food Camp, c'est numéro un jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, comment ça se passe? Très bien, c'est très agréable. On vient chercher beaucoup d'informations, c'est super. Bien manger, chercher, fouiller, explorer, essayer de développer aussi avec ce qu'on a autour de nous. Et là, on va jouer au jeu Où est Martin? Pas le beau Martin Junot. Comment ça va? Ça va bien, ça va? Coupé. Salut. En forme? Oui, ça va bien. En tout cas, dans mon moment le plus désespéré, en fait, pour s'élever trop tard. 7h, 7h. Non, bien hier, t'as fêté encore? On a mis Québec un peu et à 100. C'est ça, les cuisiniers de nos jours. OK, attends. Est-ce qu'on peut faire un verre pour la belle Catherine Mona, s'il vous plaît? Merci. Alors, on fait deux accords aujourd'hui, en fait, avec les bouchers de Martin. Il fait un grey cheese bocconcini basilic. Donc, j'ai préparé quelque chose avec le cointreau, la liqueur d'orange, sirop de carotte, pomme-grenade et pimentaille. On ajoute du basilic aussi, on top au soda. Donc, ça fait un autre beau cocktail rafraîchissant qui vient couper le gras du grey cheese. Donc, tu viens de finir la présentation, puis c'est ça? Je suis assez assez, je suis encore des résidus de sueur, là. C'est vraiment intéressant. Il me semble que t'es comme partout à la fois. Oui, c'est pas mal l'endroit. Il y a une collaboration avec la boulangerie INS cette année, qui est un deuxième année partenaire majeur avec le Food Camp. Oui, c'est cool d'avoir du bois comme ça, qui permettent d'avoir des événements comme ça. La dernière petite question, toi, quand t'étais petit, c'était quoi le pain que vous aviez à la maison? Le pain qu'on avait à la maison, on avait du pain blanc, tranché, de base. C'est assez de base. J'ai découvert le pain, on dirait, en partant de chez ma mère.